Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 11 septembre, paiement du solde de l'impôt sur le revenu, les avocats notés sur Internet et réforme du Code du travail, le contenu des projets d'ordonnance. C'est donc le paiement du solde de l'impôt sur le revenu qui ouvre ce JT. Les contribuables non mensualisés ont jusqu'au 15 septembre minuit pour payer le solde de leur impôt sur le revenu 2017 s'ils choisissent de payer par virement, titre interbancaire de paiement, chèque ou espèce. Au-delà de cette date, une pénalité de 10% leur sera infligée. Les personnes qui optent pour le paiement en ligne depuis leur espace personnel sur le site de l'administration fiscale disposent de quelques jours de plus. Elles ont en effet jusqu'au 20 septembre pour effectuer leur paiement. Attention, le paiement en ligne est obligatoire si le montant à régler est supérieur à 2000 euros. Le télépaiement permet de gagner quelques jours de trésorerie supplémentaire puisque l'administration fiscale n'encaissera le règlement que 10 jours après la date limite de paiement, soit le 25 septembre. Les avocats notés sur Internet à présent. Dans une décision que la Cour de cassation a décidé de publier dans son bulletin, ce qui montre l'importance qu'elle lui accorde, la haute juridiction a admis que les avocats puissent être notés par les internautes. La Cour souligne toutefois qu'il appartient aux internautes et aux sites comparateurs de délivrer une information loyale, claire et transparente. Réforme du Code du travail pour terminer avec un œil sur le contenu des projets d'ordonnance. Lors d'une conférence de presse le 31 août dernier, le Premier ministre et la ministre du Travail ont dévoilé le contenu des 5 projets d'ordonnance qui vont réformer le Code du travail. Le gouvernement a d'ailleurs publié sur Internet ces 5 projets. La première ordonnance est consacrée au renforcement de la négociation collective, la seconde à la nouvelle organisation du dialogue social et la troisième traite de la prévisibilité et de la sécurisation des relations de travail. Il y aura par exemple des changements très attendus en matière d'indemnité de licenciement et de barème de dommages et intérêts en cas de licenciement. Pour les deux dernières ordonnances, la quatrième comporte diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective et la cinquième est consacrée à la pénibilité. Elle transforme notamment le compte pénibilité en compte professionnel de prévention. Suite à diverses consultations, ces 5 projets d'ordonnance seront présentés et adoptés en Conseil des ministres le 22 septembre prochain. Les ordonnances devraient alors être rapidement publiées au journal officiel. Nous reviendrons bien sûr sur cette réforme dans nos prochains JT. C'est la fin de cette édition, excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.